On va activer les attributs. Donc ça c'est équipé. En objet, donc il y a tellement de choses. Franchement, une heure c'est pas assez, il faudrait y jouer pendant 5 heures et que je vous fasse un petit résumé pendant les 5 heures que j'ai joué, ou même les 30 heures. Ah oui, il y a de la survie aussi ! Il y a la boisson. Il y a la boisson. Donc on a la clé, on a l'eau. Donc on a 3 gouttes d'eau, donc ça ça va augmenter avec quand on tue des bosses et tout ça je crois. Ça c'est pour pêcher. On a du pain pour manger, parce qu'aussi on peut manger pour remettre de la vie je crois bien. Donc ça c'est les armes, ça c'est les attachements. Et après en objet rapide, on peut les mettre comme ça par exemple. Voilà. Je vais mettre la poudre à réparer. Ah on peut pas la poudre à réparer ? Non on peut pas. Antidote alors. Voilà. Et ça c'est pour échapper. Sortir en fait du donjon, si je me rappelle bien. Alors allié, on va trouver plusieurs personnages en fait qu'on va pouvoir interchanger avec le nôtre. Donc par exemple s'il y a un... En fait chacun a ses compétences. Donc par exemple s'il y a un grand saut à faire, Toa n'y peut pas, bah du coup on peut prendre quelqu'un d'autre. Bon ça c'est les parties. Ça c'est pour aller au donjon directement. Enfin voilà. Allez on y va. Oh il y a tellement de trucs dans le jeu. C'est fou. Même moi, je me force à ne pas y rejouer. Parce que moi je l'ai sur émulateur, je pourrais complètement y jouer. Donc là en fait ça vous montre, il y a 3, 6, 7, 8. Il y a 8, bref c'est écrit 0 sur 8 aussi. Il y a 8 boules à récupérer. Les boules c'est les morceaux de village, je crois bien. Même moi je me force à ne pas me lancer dans ce jeu tellement qu'il est grand, Tellement qu'il va me prendre du temps. C'est minimum un MMORPG quoi. Donc je veux pas y retourner. Mais c'est énorme quoi. Alors là il nous explique que pour tuer, il faut tuer un boss, je crois qu'il faut trouver une clé. C'est un peu comme à la Zelda en fait. Après les armes peuvent casser, machin, on peut les réparer avec la poudre. Plus on utilise une armes, plus on peut la faire... Enfin plus la faire devenir puissante. Mais elle peut aussi changer de forme, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc voilà, et les boules ça renferme des parties de ville. C'est fou, c'est fou. Faut pas y rejouer, n'y rejouez pas. Ça va vous bouffer votre bille. Alors, je vais voir comment on joue. Oh la vache, j'étais en première personne. Attendez, parce que... Oh la vache, c'est de la merde. Ok. Ah bah tiens, on a trouvé le Crest. Attendez, parce que c'est un peu la merde le combat. On a même un mode première personne, ça sert à rien. On a du combo à faire. Là on a des boules à ouvrir. On a trouvé des routes. La caméra est un peu rapide en fait. Mais le jeu est comme ça. Et en haut... Ah oui, en haut c'est les objets. D'accord, ça marche. Je suis déjà empoisonné, je vais crever. On a mangé, il ne reste plus clos. Je n'arrive pas en fait à bien cibler la personne. Enfin c'est bizarre. Après on peut aussi bouger la caméra, tout ça. Il faut que je teste. Et je crois que les donjons sont faits, sont créés au hasard. A chaque fois qu'on rentre dedans. Je ne suis pas encore sûr de ça. Putain mais je n'arrive pas. S'il te plaît. Non, non, bois pas. Je fais de la merde. Breda, on a dit. Ah, voilà, c'est bon. Désolé, désolé. Je crois qu'il y a même des mimiques. On va trouver de l'eau. Je crois qu'on peut faire aussi un saut pour esquiver les attaques. Vous voyez que 30 sur 48, ça c'est la résistance à mon arme. Donc vous voyez que ça descend mais à une vitesse de fou. Est-ce que je peux esquiver ? Alors, je peux bloquer avec R1. Il n'y a pas de saut ? Non, ça c'est pour attaquer. C'est là. Il n'y aurait peut-être pas de... Je me rappelle qu'on pouvait sauter. Je crois qu'on peut charger aussi. Ouais, on peut charger. On a trouvé la carte. C'est très 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 Zelda. C'est très très Zelda. Genre récupérer la carte pour voir la map, etc. La plupart du temps, en fait, au début, surtout, parce que comme c'est très dur, vous n'allez pas avoir assez de ressources pour pouvoir finir la map. Après, ça dépend ce que vous trouvez. Donc, par exemple, là, j'ai trouvé ça. Ça me remet toute ma vie et toute mon eau. Aussi, la difficulté, c'est que les objets... Non, les objets, je peux les remettre ? Ouais, je peux les remettre. Ok, c'est bon. J'ai cru que j'étais limité, en fait, aux objets que je prenais en raccourci, mais non. Ah, putain ! Arrête de boire ! Qu'est-ce que je fais à chaque fois ? Faut que j'arrête de faire cette erreur. Je suis en train de gaspiller toutes mes eaux, en fait. Enfin, quand je dis un élément de survie, il ne faut pas exagérer non plus, mais il y a un élément, quoi. Faut boire. Dans les donjons, faut boire. Ah, les boss, aussi, sont un peu comme à la Zelda. C'est-à-dire que, la plupart du temps, en fait, ils sont assez gros, des fois. Assez spéciaux. Donc, vous voyez que mon arme, elle est déjà en train de... Elle va casser, bientôt. Elle va casser. Donc, c'est ça, la difficulté du jeu. Après, on a trouvé des... Des poudres. Qu'est-ce que je trouve ? Qu'est-ce que j'ai une chance d'aller quand tu as un character exausté ? Change ! Ah ouais, non, j'ai pas d'allié. Ça, c'est pour sortir, c'est pour réparer, ça, c'est pour... Ah, c'est pour aussi partir. Ça ne stack pas ? Ça ne stack pas, par exemple. Vous voyez, c'est ça, en fait, la grande difficulté du jeu. Au début, en tout cas, c'est le fait que vous n'ayez pas d'eau, de 1. Et de 2, les armes qui se cassent, en fait. Regardez-moi ça, on est déjà... Elle va péter, et je n'ai même pas fait la fin du truc, quoi. Et je crois que, si je ne me trompe pas, si elle pète, vous la perdez. Je crois bien. Si elle pète, vous la perdez. Elle ne peut plus être réparée, elle sera cassée. Ah, maintenant, on peut upgrade, là, truc. Alors, je ne sais pas si on peut le faire où on veut. Upgrade. Ah, voilà. Quand vous l'upgrade, en fait, ça veut dire evolve weapon, donc vous la rendez plus forte. Elle va devenir autre chose. Et elle absorbe les attachements. Donc, si vous lui mettez, par exemple, customisé, par exemple, j'ai des attachements et je les mets là, dans ces deux trucs, les attachements vont être absorbés quand elle va... Elle va devenir autre chose. Et par rapport aux attachements que vous mettez sur l'arme, ça va devenir, par exemple, une épée de feu, une épée de machin, et ça peut prendre différents... On va dire qu'une dague peut devenir différentes choses par rapport aux attachements. Donc, c'est pas mal. C'est un truc de fou, ce jeu. Là, on a tout simplement une dague plus un, quoi. Donc, en gros, il y a des combinaisons de fous. Voilà. En gros, c'est combinaisons infinies. Enfin, théoriquement infinies. Je me rappelle plus ce que c'est le point d'interrogation. Je crois qu'il faut, en fait, débloquer un magasin où c'est que vous pouvez acheter des... Ah, le cristal, c'est pour montrer tous les emplacements. Vous voyez, dans l'un, il y a la carte. L'autre, c'est le cristal pour montrer tous les ennemis, etc. Les points sur la carte. Comme ça, c'est plus facile pour trouver les choses. C'est vraiment très Zelda, quoi. Je voulais dire, oui, je crois qu'il faut attendre un certain moment. Il faut jouer quand même quelques heures pour pouvoir débloquer un magasin qui vous permet d'acheter des poudres et donc, du coup, vous rendre la vie un peu plus facile. Ah oui, ça, c'est un tramway. Je ne sais plus comment on le fait marcher. Je crois qu'il nous envoie dans un... ou dans un autre niveau du donjon ou autre part, ou dans un truc secret, j'en sais rien. Voilà, à chaque fois, il faut trouver la clé. Donc, ça, c'est bien. Et je crois qu'on va nous demander si on veut partir ou continuer. Voilà. Ou on part ou on continue. Donc, on peut continuer un peu. Ça devrait le faire. Bon, sauf que j'ai plus d'eau et j'ai un bout de pain. Oh, un chat ! Et bien sûr, dans les donjons, des fois, il y a quelques petites histoires parce que c'est là que vous allez rencontrer des gens des choses. Bon, bah, du coup, là, on est dans la merde. Voilà. Là, on est bien dans la merde. Ça va, on n'est plus empoisonnés. Non, si ! Putain, je crois que le poison, il reste constamment. Je vais crever. Je vous l'avais dit que ce jeu était dur. Par contre, on avait trouvé de la poudre. Je crois que ça vous donne un niveau sur l'arme. Oh, mon Dieu ! On va crever. Jésus, j'arrive. C'est quoi, ça ? Il me faut une clé en forme d'os. On est toujours empoisonnés. Je suis tellement mort de chez mort. Ah, là, Jésus, j'arrive, quoi. Si on n'a pas de chance... Est-ce que je peux partir de là ? Je crois que je ne peux plus partir, en fait. Non, je ne peux plus partir. Il faut ou utiliser une poudre ou, bah... Sinon, on meurt. Je ne sais plus trop ce que ça fait, l'effet de mourir. On va peut-être mourir. Oh, il y a de l'eau. Oh, la chance. Par contre, je suis toujours empoisonné. Oh, et mon arme part encore cassée, quoi. C'est foutage de gueule, ce jeu. C'est énorme, la difficulté du jeu. Tiens, on a la clé. Si on peut rusher la sortie, ça passe, mais sinon... On va prendre le gros cadeau. Ouh, le Chris Knife. C'est bon, ça. Il y a une nouvelle arme. Donc, en fait, vous pouviez choisir l'arme... Enfin, non, le petit cadeau ou le gros cadeau. Des fois, vous avez des trucs bien, des fois, non. Ah, le Chris Knife, ça, je me rappelle, ça. Ah, ça, on peut le mettre dans... Enfin, le faire devenir autre chose. On peut l'upgrade. Elle est déjà au maximum ? Ah, non, non, non. C'est grâce à la poudre. On a l'option, c'est parce qu'on a la poudre. Par contre, je voudrais bien finir ça, là, en fait. Est-ce qu'on peut le... La réparer ? Non. Dans quel jeu le poison ne s'en va pas, quoi ? Sérieux. Ça va, putain, on dirait une bombe, quoi. Oh, je vais mourir. Il faut qu'on retourne. Oh, la vache, c'est chiant, ce bruit. On est à 39 sur 40, s'il te plaît. Pour l'augmenter. Il faut que je me refoute dans l'eau. Attention, Jésus, j'arrive. Oh, mon Dieu. Non, pas encore, Jésus. On pourrait aller à la sortie, mais en fait, il faudrait tout faire. Il faudrait faire le... Ah, non, on a la mauvaise clé. D'accord. Mais il faut tout faire pour récupérer tous les objets. Comment tu veux que je le fasse, le niveau, là, s'il te plaît ? T'as le poison qui s'en va pas. Et après, les armes, je me rappelle que les armes ont des habilités spéciales. Des fois, si vous chargez, ça va faire une attaque spéciale et tout ça, un tourbillon, des trucs comme ça. Mon Dieu, regardez-moi mes HP. Regardez mes HP partir. Donnez-moi un antidote. Bon, bah. Wow. One shot. Je vais aller ouvrir les coffres, en fait. One shot. Donc, comme je dis... Ouais, parce que cette arme, elle a du... Elle a des effets de lumière. Oh, yes. Ah, on va peut-être y arriver. On va peut-être y arriver. Hum... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Qu'est-ce qu'elle a comme attaque, hein ? Non, c'est la même attaque. Allez. Non, non. D'abord, le coffre. Euh, oui. Du coup, en fait, vous pouvez farmer à mort parce que, genre, augmenter des armes, acheter des armes genre que vous connaissez déjà pour les augmenter, pour pouvoir les fusionner avec les armes que vous avez déjà. C'est un truc de fou, hein. Faut que je la répare, celle-là. C'est chiant. J'ai pas envie de la réparer. Parce qu'elle a pas fini, en fait. Je voudrais voir un peu comment... Montrer un peu comment ça marche. On va l'augmenter en deux. Et puis après, je voudrais la faire absorber par l'autre arme, en fait. Voilà. Ah, sympa. Euh, est-ce qu'on peut... Je sais pas si on peut la mettre, l'épée. Je crois qu'il faut d'abord la transformer en matéria ou en connerie comme ça, là. Et, euh... Mais je sais plus comment on fait. Je crois qu'il faut débloquer quelque chose avant. Non. Je crois que... Je suis quasiment sûr qu'il faut débloquer un... un... un magasin ou un truc comme ça. Et donc, du coup, en fait, votre personnage, à proprement parler, il ne prend pas de niveau. C'est, euh... C'est les armes, en fait, qui prennent de niveau. Après, oui, comme j'ai dit, vous allez débloquer, euh... genre, plus de... de gouttes d'eau, là. Euh, la soif. Votre soif va être plus grande, etc. Je crois que c'est en tuant des boss, parce qu'en fait, les donjons vont être de plus en plus grands. Ben voilà, c'est tellement... cool. Ah, pardon. J'ai cru que... J'ai cru que la cinématique, elle avait commencé. Bon, par contre, là, on se casse. Là, on a fait deux niveaux. Je ne sais même pas comment je m'en suis sorti. Voilà, maintenant, on peut... on peut devenir dieu. On peut être un dieu. Ça rappelle un peu les sages encore de Zelda Ocarina of Time. Les sages du temps, sages du feu, machin. Oh, mon dieu. On va commencer ça, c'est fou. Ah oui, et en plus, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Parce que, vous voyez là, par exemple, la Macho Zao, donc c'est la maison de machos. Des frères machos, même. En fait, ils ont des petits trucs, là. Ils ont des petits... Ça, c'est la maison. Nous, on a la maison pure, mais la maison sans accessoires, en gros, et sans personne dedans. Donc ça, je crois que c'est les personnages qui vivent dedans, à l'intérieur. Ou alors, c'est là. Ouais, non, c'est caractère gay. Là, il y a deux, donc sûrement les frères. Et là, en fait, il y a des objets à rajouter dans la maison. Donc, par exemple, là, c'est... Tiens, c'est les frères. Voilà. Big Brother, voilà. Ça, c'est Macho aussi. Donc ça, ça marche. Et après, est-ce que les descriptions nous disent ? Non, on ne sait pas encore. Donc, on va mettre la maison. On va la mettre... Là, on s'en tape. C'est pas grave. C'est très bien. Voilà. Ah, voilà. Là, il y a les petits coffres comme ça. Je me rappelle des petits coffres. C'est sympa. Donc là, il y a les frères qui sont là. Parce qu'on aurait pu poser, en fait, sans... sans les frères dedans. Donc, on aurait juste la maison, quoi. Et... Enfin, c'est fou. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. C'est fou. C'est fou. Ce jeu est trop grand. Enfin... Non, franchement, ce jeu est énorme. On fouille un peu partout. On parle aux gens. Donc, en fait, il faut leur parler. Il faut leur demander aussi qu'est-ce qu'il y avait, en fait, chez eux. Donc, c'est là qu'on va trouver des indices comme quoi il manque ça, ça et ça. Donc... Maintenant, si on revient... Est-ce que ça nous le dit ? Voilà. Parce que je leur... Bon, je leur ai parlé, mais j'ai zappé vraiment les conversations. Donc, en gros, il y en a un moment, ils ont dit qu'il y avait une fence, donc c'est une barrière. Donc, la barrière, on la met. Ça la rajoutera. Vu que les mecs n'arrêtent pas de s'entraîner, ils nous ont dit qu'ils avaient ça. Il faut une lampe aussi. Et une... une salle supplémentaire. Et là, il y a un événement qui vient de se produire parce qu'on a rempli toutes les conditions. Donc, maintenant, on va aller voir. Voilà. On a tout... Voilà. Tout a été bien remis comme il faut. Et normalement, on devrait avoir une récompense, une cinématique. Putain, c'est fou, ce jeu. Voilà. Les mecs sont contents parce qu'on a tout... Ah, je me rappelle maintenant les pierres. Ça, c'est une pierre pour augmenter les armes. Là, ils sont en train de passer un bon mois. Ils passent un très bon moment, là. On peut rentrer ? Je suis curieux. Donc, voilà. Maintenant, ça, c'est leur salle de gym à la con. On s'en fout. Tac, tac, tac. Ah, voilà. Là, voilà. Comment je devrais reconstruire nos runes ? Nos runes, c'est la ville. Leur, c'est la ville. lui, il ne nous dit pas grand-chose. Le mec, il dit j'aime bien être placé où c'est que je ne dois pas aller trop loin pour faire de la gym, en gros, pour travailler, pour faire de la gym. Mais bon, pour l'instant, on n'a que ça. On s'en fout. Ça ne va pas vraiment nous aider parce qu'on n'a que ça. Mais là, il va nous donner des indices pour la ville elle-même. Après, on peut mettre des arbres. Putain, c'est tout de fou, ce jeu. Si quelqu'un, par exemple, aime les arbres, du coup, on met des arbres à côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a ça, on a de la route. C'est fou. Regardez-moi ça. On peut faire des routes. C'est comme des jeux de gestion. Oh mon Dieu. On a aussi des étangs. Oh mon Dieu. Par exemple, si quelqu'un aime la pêche, nous, en plus, aussi, si on a un truc pour pêcher, une canne à pêche, on peut pêcher, du coup. Là, c'est top. C'est terrible. Et si, par exemple, comme je le disais, quelqu'un aime la pêche, vous entourez sa maison d'une rivière et le mec sera content. Et après, pour l'instant, c'est tout. Il y a quand même beaucoup de choses à récupérer. En tout, il y a 120, apparemment. Et là, vous voyez que maintenant, collection, complète, ça a augmenté. Request, c'est tout ce qu'on a fait. C'est tout. On a complété, en fait, ce que les gens nous demandaient. Donc c'est bon, on n'en a pas. Je crois que ça veut dire ça. Voilà. Du coup, point de vue équipement, on a ça. Je crois que si on retourne voir au mec, peut-être qu'il va nous dire quelque chose parce qu'on a bien travaillé. Je ne sais pas. On va voir. non, il y a un rien spécial. On se casse. Bon, on est reparti. Et maintenant, on va pouvoir passer directement à l'étage 3, je crois bien. Ouais. Et là, vous voyez qu'on a tout récupéré, en fait, à chaque fois. qu'est-ce qu'il veut, lui ? Le mec, il nous explique comment combattre. Merci. Ah, là, il nous explique, là. Changer les attributs des armes. Voilà, il faut trouver des pierres, comme ça. Par exemple, je n'aurais pas dû augmenter ma dague, j'aurais dû attendre. Genre, ce que j'aurais dû faire, c'est prendre la dague, mettre cette pierre, c'est Stonebreaker, c'est ce qu'il nous a donné, là, ça augmente les dégâts contre les monstres de pierre. Après, je ne sais pas pourquoi. Sainte sphère énorme. Ah oui, ça, c'est pour les saintes sphères, les sphères de synthétisation, je n'en sais rien, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Donc, je la mets là. Donc, où c'est qu'on voit les stats ? C'est là. Vous voyez, le 3, si je la mets, si je l'enlève, donc voilà. Et une fois que je vais synthétiser, enfin, je vais augmenter, je vais l'équiper, on va le refaire. Je vais la refusionner, la upgrade, et ben, tiens, on peut le faire maintenant. Avec une poudre. Voilà. Maintenant, c'est une dague de niveau 3, mais, vous voyez, la pierre est partie, mais, il y a plus 3 sur les dégâts rocs. Donc, ça a marché. Ça a marché. Voilà. maintenant, cette dague a de nature des dégâts améliorés sur les monstres de roc. Voilà, ça, ça en est un. Bon, ma truc, elle fait très mal, donc, il n'est pas vraiment un problème. voilà, c'est un exemple. Et après, je ne sais plus comment on fait ça, mais je pense qu'il faut encore attendre un peu pour débloquer, pour rendre les armes en sphère aussi. je ne sais plus comment on fait ça. Ce sera sûrement plus tard. je vais me mettre sur un carré blanc parce que je fais encore la même chose. Il y a juste un truc de soin ici. Je me rappelle qu'à l'époque pour ce jeu, j'avais fait en sorte de le faire marcher sur la PS Vita. En gros, je faisais une sorte de... J'utilisais un programme et je ne me rappelle plus des détails, franchement, on m'avoue. pour que la PS Vita puisse contrôler l'émulateur, je crois. Je crois que c'était un truc comme ça. Mais bon, ça ne marchait pas à des masses, mais ça marchait dans les grandes lignes, on va dire. Ça marchait. Je crois que j'avais fait ça. Il y a plusieurs années maintenant, je ne me rappelle plus. Mais c'est un bon jeu, franchement. Je le ressortirai un jour, peut-être. genre en stream. Chaque fois, les gens me demandent qu'il n'y a pas des jeux que tu veux refaire. mais bon. J'essaye de... Enfin, de percer dans le stream. Déjà, je fais ça pour m'amuser. Mais... Après, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours que tu vois des gens en tout cas qui aiment exactement les mêmes choses que moi. Genre, moi, j'aime bien les vieux jeux, tout ça. Faire du Parasitive 2 et tout. La dernière fois, on était en stream, on avait... Wow, c'est quoi cette merde ? Un cheval de bois. Oh, mon épée va casser. On a fait quoi ? On a fini... la grande déception Fear Effect Sedna. Regardez-le, le playthrough, si vous voulez. Mais c'est vraiment... C'est triste. C'est triste. Ils auraient pu faire un truc tellement bien avec Fear Effect Sedna. Donc, on a fini ça. Puis après... Ah tiens, une gemme pour le feu. Elle est où, la gemme ? Peut-être, il faut sortir du... C'est pour faire quoi ? Ah non ! C'est un objet à balancer, en fait. Ok, d'accord. On gardera ça pour le boss. Ouais, donc on a fait Fear Effect Sedna. Puis après, on se demandait quoi faire. Et c'est vrai que je n'avais pas fini par exemple Resident Evil 4. Donc Resident Evil 4 reste encore un bon jeu. Il y a pas mal de gens qui... qui jouent, tout ça, qui regardent encore. Mais... Après, il y a des gens qui me disaient de sortir du vieux truc. Mais bon, le jeu de Parasitive 2 et tout, c'est... Voilà, c'est trop vieux. Déjà que j'essaye de faire tous les vendredis. Bon, je ne le fais plus trop en ce moment parce que j'ai pas mal d'autres jeux plus récents. Mais genre les... Soirée Old School, on fait toujours du Tomb Raider. Il y a le 2. Là, on est bientôt à la fin. Il faut que je le finisse. Toujours pas fini. Mais c'est vrai qu'on est à la fin. Enfin, voilà quoi, c'est vrai. Il y a toujours un truc qu'il faut que je règle, c'est... Parce qu'en parlant de Parasitive 2, il faut que je règle mon émulateur PlayStation 1. Comme j'ai dit, j'avais mis à jour le PC. je me suis débrouillé avec l'argent de stream, tout ça et tout pour me prendre des meilleures parties. Et depuis, en fait, je pense que le PC, maintenant, il est trop bon pour l'émulateur. Donc l'émulateur, en fait, il tourne super vite pour la PlayStation 1. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je mets une limitation de FPS et tout, mais ça ne veut pas marcher. Il y a un truc par terre. Ah, c'est ça. Donc, il faut que je règle ce problème-là. Mais voilà. On a trouvé un truc. Ah oui, c'est l'arme qui était au maximum. Ah oui, là, ça ne nous le dit pas. Ah oui, oui, oui. Parce que là, en fait, on ne sait pas ce que ça va créer. On est d'accord, on ne sait pas ce que ça va créer. Et là, ils nous disent que cet objet, en fait, required, a besoin de attaque 12, ED, je ne sais plus ce que c'est, 25, SP, c'est la speed, c'est la vitesse, 70, etc. pour devenir cette arme-là. Et après, vous avez l'autre, il faut plus 12 et 8. Non, attendez, que je ne le gourde pas, que je regarde bien les stats, ouais. En fait, il faut plus. Voilà, ce qui est en rouge, en fait, il faut plus. On ne sait pas combien, mais il faut plus que ce qui est indiqué en rouge. Et après, il faut des stats aussi par rapport aux dégâts magiques, enfin, les dégâts élémentaux, pardon. Et après, contre les monstres aussi. Donc, si vous remplissez ces choses-là, ces choses-là que vous avez besoin, vous allez pouvoir en faire des armes, une arme spéciale, en fait, une des deux. Donc, voilà, plutôt cool. Plutôt cool. Mais en gros, ça vous force, ce jeu, en fait, c'est ça qui prend beaucoup de temps, c'est qu'il vous force à changer d'arme très souvent. parce que, regardez, moi là, j'ai une arme déjà qui est maximum. Si je l'augmente, bon, elle va passer en plus un, mais ça va pas faire plus que ça, vous voyez ce que je veux dire. Le mieux, ça serait que je lui trouve des... que ça c'est de l'argent quand même. Le mieux, ça serait que je lui trouve... Oh là, carrément. Oh, waouh, ok. Ok. On vient de mourir. L'arme est déjà au maximum, donc le mieux, ça serait que je lui mette des gemmes, etc. pour qu'elle puisse augmenter encore plus quand je la fais évoluer. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que sinon, ça va pas vraiment être très, 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 très efficace de la monter juste en plus un que juste pour la monter. Donc, en fait, ça vous force d'avoir des joueurs une petite ribambelle d'armes et que vous interchangez, que vous augmentez, etc. Vous les augmentez entre elles, vous leur mettez des gemmes pour les augmenter encore plus. Enfin, voilà, c'est un peu le bordel, mais... Enfin, c'est un peu pas chiant, mais c'est beaucoup... C'est du gros RPG, quoi. De toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais c'est du très, très gros RPG avec les armes. Et franchement, c'est pas chiant à faire parce que c'est un truc super addictif pour moi, genre tester des armes. Genre, par exemple, je pourrais... Imaginons, imaginons, j'ai la DAG 3, je fous des gemmes contre les... contre les monstres d'eau et après, je la transforme en sphère. Donc ça, c'est les saintes sphères, je crois que c'est ça qu'ils veulent dire. Les saintes sphères, c'est pour transformer les armes en sphères. Et après, je vais là, je mets Customize, donc là, c'est la saintes sphère. Donc là, je mettrai la DAG, qui est en materia, on va appeler ça la materia. Et après, quand je vais faire Upgrade, ça va augmenter, par exemple, les dégâts pour les monstres d'eau et ça va augmenter beaucoup et énormément l'attaque aussi. L'attaque va peut-être passer à 25, ça sera suffisant, par exemple, avec l'eau et tout ça. Après, il ne me manquera plus que d'autres éléments à rajouter pour l'arme. Enfin, c'est fou. Enfin, j'espère que vous voyez un peu ce que je dis, mais c'est fou, en fait, ce système. C'est super bien pensé, super bien fait. Et après, encore une fois, le coup de la gestion. Alors bon, moi, moi, j'adore la gestion. Moi, j'adore. C'est une gestion simplifiée, certes, mais elle est très, très bien faite. Elle marche très, très bien. Genre, le coup de trouver déjà des maisons, puis après, en fait, il faut rajouter des gens, enfin, déjà, il faut rajouter les gens à l'intérieur. Et puis après, il faut trouver... Ah bah tiens, on va faire ça. Tiens, on va faire ça. C'est la peige. Peg. Je ne sais pas si elle était petite, dépendant de la fille qui a une fille. Est-ce que... Oui. Non. Je crois qu'on ne l'a pas encore. Non, on ne l'a pas encore. Là, il faut... Ça, c'est le magasin, je crois. Non. Gaffers. Ouais, on ne l'a peut-être pas. On ne l'a peut-être pas, mais on peut rajouter déjà des lampes et des trucs comme ça. Genre, on a des boîtes... Ah, c'est ça. Hop. Voilà. Voilà, là, on voit, là, c'est plus tard, quand il y aura le mec, de retour, qu'on aura récupéré le mec, on pourra faire des ventes, des achats. Ah, merde. Comme j'ai dit, toujours regarder les... les villages... Euh, pas les villages, les morceaux, les morceaux de village, en fait. Beast Buster, je crois que c'est une... Une boule. Ouais. Ouais, ça augmente les dégâts pour les animaux. Et je dois dire que je ne l'ai jamais fini, ce jeu. J'ai toujours, en fait, commencé, joué des heures, des heures, puis après, j'ai arrêté, parce que j'avais autre chose à faire, en fait. Mais je ne suis jamais arrivé à la fin. Donc je ne sais pas si, au final, le jeu est très, très dur ou pas. Mais on peut devenir, en fait, très puissant. Moi, je me rappelle que j'avais fait... Bien sûr, si vous ne connaissez pas trop le système, vous allez augmenter naturellement, logiquement, doucement. Mais si vous continuez, enfin, si vous recommencez et que vous connaissez ce qu'il faut faire, vous allez pouvoir, en fait, augmenter très vite et avoir des armes super puissantes. Et moi, j'en étais, en fait, arrivé à ce moment-là. Mais c'est vrai que même les monstres commençaient à être très, très haut niveau. Donc je ne sais pas si ce jeu est vraiment très dur vers la fin. Mais en tout cas, c'est possible. il faut une roue, je crois. Et après, d'autres trucs. ça, c'est la petite fille, je crois que c'est la petite fille qui l'a voulu sauver. Enfin non, c'est sa mère qui voulait sauver. Enfin bref. Voilà, il y a plein de trucs à faire. Bon, on va s'arrêter là. c'était Dark Cloud. On sortira le deuxième, je pense, un jour. On sortira le deuxième. Pas directement, parce que bon, sinon ça ferait un peu trop. Mais, très, très, très bon jeu qui va aspirer votre temps. Qui va le sucer, qui va sucer votre temps. Donc, faites attention si vous plongez dedans. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Faites très, très attention parce que, parce que voilà. Mais en tout cas, ça reste un très, très, très bon jeu. Prenez-le sur émulateur ou alors sur PS Store pour la PlayStation 4. Je crois qu'il y a même un thème que vous pouvez prendre. Enfin voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada